Eh bien, dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Quand je vous présente certaines choses parfois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour montrer l'exemple aux jeunes. Que suivez mon exemple, soyez responsables. Voilà, regardez où je suis. Je suis dans l'un des meilleurs centres Africa hier. Bon, je ne suis pas anglofond. Donc, c'est un centre spécialisé pour le mal des yeux, ceux qui ont les problèmes des yeux. Et ne cachez jamais votre maladie. Donc, si je me retrouve ici, c'est justement parce que j'avais ce problème-là et j'ai parcouru tellement les hôpitaux, partout, partout, au moins 15 hôpitaux. Achetez les verts. Je suis au moins, j'étais au moins à 8 verts achetés sans trouver de solution. C'est quelqu'un qui m'avait donc indiqué ici. C'est sous la route d'Okola. Au bac, au bac. Pour ceux, je fais leur publicité gratuitement même. Donc, c'est pour aider seulement ceux qui me suivent, ceux qui se retrouvent dans les mêmes problèmes que moi, ceux qui ont les problèmes de vue. Rendez-vous là-bas, c'est le meilleur centre. Il y a les Congolais, les Gabonais, les Togolais. Donc, c'est peut-être le meilleur centre en Afrique centrale. Peut-être. Donc, comme vous pouvez le voir là ici, ça fait plusieurs mois qu'on a commandé ces verts. Ça vient de sortir. Comme vous voyez là. Pour ceux qui viennent dire que Franco, qui viennent parler un peu mal de Franco, ça c'est pour mon fils qui vous a dit qu'il a presque 11 ans là. Il a dit dans la vidéo qu'il avait les problèmes de yeux là. Les gens venaient babader comme tu dis que ton enfant est un problème de yeux. Je ne vais pas dire mon mal, le mal que j'ai, le mal que mon enfant a. Pourquoi? Mon frère, voici l'autre. Voilà, regardez. Voilà. Voilà ça. Je viens de commander ça, pas de verts. Le bébé que j'avais à l'épaule l'autre jour là. Voilà. Il a bientôt un an. Il veut aussi mettre les verts. Vous comprenez? Un verre comme ça. C'est au moins 10 vestes. Au moins 10 vestes. Ceux qui disent qu'ils ont les vestes remplies dans leur... Quoi, quoi là. C'est au moins 10 vestes. Ça, 10 vestes. Ça fait 20 vestes qu'ils devaient mettre sur moi. Marguer partout. On appelle aussi Franco, le boss. Je n'ai pas besoin de ça. Soyez responsable. Demain, pour avoir seulement les verts ici. Pour seulement les verts ici. Les examens qu'il faut faire. Le docteur qu'il faut attendre. Tu viens aujourd'hui, on dit que non. Le docteur a eu ceci. Viens demain. Tu viens après demain. Viens après, après demain. Ce n'est pas facile. Pour avoir ça. L'investissement sur un enfant qui a ce genre de mal par an. Tu dépends moins 1,5 million. Tu devais investir quelque part. Ça devait te produire combien? S'ils sont comme ça. 2, 3, 4 que tu as. Mon cher ami. Mon cher ami. Le mieux investissement. Vous connaissez combien on dépense sur un enfant. Sur une grossesse seulement du premier jour jusqu'à l'accouchement. Il y a des gens qui dépensent seulement pendant l'accouchement. 2 millions de francs seulement pendant l'accouchement. Méfiez-vous. Quelqu'un qui a les enfants et qui est responsable. Mais il faut le respecter. C'est une lourde responsabilité, mes amis. Faites très attention. Et c'est la plus grande richesse. Vous comprenez, non? Faites très attention quand vous bavadez avec des biens éphémères. Voilà. Quand vous avez des charges comme ça. Allez un peu vous renseigner. Ceux qui ont les enfants un peu du côté de... Quelles sont les enfants qui font le braille? Donc, pour ceux qui ne savent pas où se renseigner. Allez à Itouébé au Centre des Handicapés. Demandez à combien coûte la pension d'un enfant qui fait le braille? Pas un. Les fournitures scolaires seulement. Un enfant qui fait le braille. Le braille. Vous connaissez le braille, non? Allez un peu vous renseigner. Comment on prend soin d'un enfant qui a ce genre d'handicap? Qui a un problème de vue? C'est depuis dix ans que j'ai ce genre de responsabilité-là. Je ne vais pas parler d'un fardeau parce que Dieu me donne la possibilité de résoudre le problème-là. Donc, je ne vais pas dire que... Donc, comprenez que chacun n'est pas fait. Dieu donne, crée chacun avec sa part de problème. C'est ma part que Dieu a donnée. Mais moi, je gère. Je ne suis pas irresponsable comme certains que Dieu donne. Je donne ce genre de charges. Il leur donne les moyens, mais ils sont irresponsables. Ils préfèrent boire les biens. Non. Je prends soin de ces enfants-là. Ce n'est pas chose de facile. Vous comprenez, non? Donc, quand je présente certaines choses, c'est pour vous montrer un exemple à suivre. Il faut être responsable, cher jeune. Regardez cette vidéo. Je vous ai dit, je vais toujours, mes chers amis, vous apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent rien des réseaux sociaux. Bon, comme vous voyez, la voiture balance comme ça là, partout, partout là. Ce ne sont pas les dos d'année. Ce sont les trous. Ce sont les trous. Parce que la route ici, c'est la magie. Je suis en route comme ça pour Okola. Je suis sur la route d'Okola. Comme vous pouvez voir, madame là, voilà, avec l'enfant. Donc, nous sommes en train d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, on appelle, donc, c'est l'hôpital pour ceux qui ont les problèmes des yeux, bon. Alors, comme je vous disais dernièrement, il y a quelqu'un qui dit que tu exposes tes enfants jusqu'à tu viens de dire que l'autre a même mal aux yeux. N'aie jamais honte d'exposer votre maladie, mon frère. Parce que tu peux mourir d'une maladie alors que celui qui va te soigner est juste à côté. Ou bien tu peux dépenser même trop cher pour une maladie alors que quelqu'un était à côté de toi qui a même le produit que tu peux t'aider avec. N'aie jamais honte quand vous avez un problème de santé. Il faut toujours parler. Donc, celui qui vient d'écouter, il est venu, ça veut dire que mon enfant a mal aux yeux, machin, tout ça là même. Voilà, pour revenir, vous avez posé trois questions. Quand vous avez dit que je parlais, je faisais, présentais mon entreprise, je faisais la publicité. Certains sont venus dire que, donc, même tes enfants que tu exposes là, c'est de la publicité. Même ta voiture que tu exposes là, c'est de la publicité. Et je vais donc vous répondre, mes chers amis. Apprenez à vous vendre. Apprenez à vous vendre. Je ne suis pas allé montrer les canapés où je dors. Je ne suis pas allé montrer la télé que j'utilise, les staffs que j'ai chez moi, ou bien tout ça. Montrer la maison, montrer tout ça. Parce que ce look-là n'est pas important. Je vous ai montré ce qui est important et capital pour un homme. Donc, quand je présente mes enfants, je vais vous dire, même quand vous partez chercher un travail, quand vous êtes irresponsable, vous avez l'avantage. Même quand quelqu'un veut vous confier son business, quand il sent que ça c'est irresponsable, vous avez l'avantage. Parce qu'on sait qu'un responsable ne peut pas fuir n'importe comment. Quand tu es un responsable, quand tu as une famille, tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un et tu change de ville un matin comme ça. Voilà un peu la différence. Ce sont les deux dans les trous. Donc, ça c'est le sens de la responsabilité. J'ai appelé les jeunes à être responsable. Vous me voyez comme ça le matin. Il est 7h, je suis sur la route. J'ai allé d'abord laisser mon boulot. Je prends l'enfant, je me l'amène à l'hôpital. Parce qu'il faut être responsable. Toi qui me regardes, quand tu as dit que tu as l'argent, tu t'en foutes tes enfants. La méfie-toi. Mon ami, quand tu seras fatigué, quand tu seras même malade des mecs, c'est l'enfant-là qui va t'aider. C'est l'enfant-là qui va te soutenir. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants qui disent que, les enfants biologiques qui disent que, ah machin, truc, tout ça. Non ! Ne dis jamais ça. Même si tu n'as pas la chance d'avoir un enfant, mon frère, prends les enfants des autres. Prends mal l'orphelinat, prends les enfants. Tu les élèves. Tu comprends, non ? Parce que des mecs-là, ces enfants-là vont beaucoup t'aider. Ceux qui vont dire que, ah, c'est des enfants, ils deviennent des voyous, ils deviennent ceci, cela, machin. Non, c'est faux. Prends même cinq. Parmi les cinq-là, un au moins va être bon. Et tu vas le mettre comme garant de tes biens. Il va t'aider. Sinon, tout ce que tu cherches là, aujourd'hui, là, mon frère, quand tu ne seras plus, ça va servir à quoi ? Donc, là, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire que, quand on présente les enfants, pour ceux qui disent que, même s'ils présentez leur face, c'est vrai que vous êtes des petits sorciers, là, vous allez faire vos petites pratiques pour les atteindre. Même pour les atteindre, vous pensez que c'est facile. Voilà, donc, c'était d'abord le premier message qu'ils voulaient vous faire concernant les enfants. Donc, quand tu présentes tes enfants, ça permet que ceux qui veulent te donner des marchés, ceux qui veulent même travailler avec toi, te respectent, ils savent que j'ai affaire à un responsable. Parce que n'importe qui n'est pas responsable. Quand tu es un responsable, tu es respecté. Donc, j'appelais aussi les jeunes à être responsables. Soyez responsables, chers jeunes frères. Voilà, vous avez parlé aussi de ma voiture. Oh, quand je présentais la voiture, c'était aussi la publicité. Bien sûr que c'était la publicité. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'apprenez à vous vendre. Il y a des marchés où je suis parti, mon frère. On avait prévu 200 000 pour moi. Dès que j'arrive, je garde seulement la voiture. On voit seulement la voiture que j'ai regardée. On dit, hey, mamami. Si on commence mon business à partir de 300 000 pour finir, on me donne même 500 000. Alors qu'au départ, c'est 200 000 qui étaient prévus pour moi. Mais quand toi, tu ne peux pas négocier un business, mon frère, tu bâches d'abord la moto. Vous avez 5 sur la moto. Tu arrives même si on avait prévu 200 000 pour toi. La main, non ? On voit dans la moto qui est venu te laisser. Mais on dit, non, le gars ne mérite pas de 200 000 à mon frère. Non, non, plutôt 100 000. C'est ça, ce vendre. Donc, je présente ma caisse, mon ami. Même quand quelqu'un veut t'appeler pour un contrat, publicité ou quoi. Il te respecte d'abord. Il sait que le gars n'a pas faim. Donc, avant de lui proposer un truc, il faut savoir que le gars n'a pas d'abord faim. On te respecte d'abord. Vous comprenez un peu dans ça ? C'est ce qu'on appelle se vendre et non se vanter. Il y a la différence entre se vanter et se vendre. Voilà. Donc, je me vends. Quand je présente ma caisse, je me vends. Donc, ça fait partie de la publicité. J'espère que c'est clair dans vos têtes maintenant. Voilà. Il faut oser. Parce que dans la vie, quand tu n'as pas le cœur pour oser, tu as toujours peur. Ne faites pas comme nos grands-parents qui serraient l'argent. Jésus, il serrait l'argent, il mangeait les bâtons de maniocs. Et les chants percés, les pantalons, les troués, tout ça. Parce qu'ils disent qu'on ne veut pas nous exposer. On a peur. On va nous tuer. Ils sont toujours morts après. Ils sont toujours morts. Ils ont laissé tout l'argent là-dedans. Mon frère, quand Dieu te donne la chance d'avoir un peu, il ne te demande pas de frâner, d'aller exposer ceci, machin, tout ça. Non. Montre quand même que tu as un niveau élevé. Là, ça permet que maintenant, ceux qui veulent te contacter, c'est même pour les affaires. Quelqu'un peut même porter un 5 millions et te donner, il sait que non, le gars là, son niveau de vie n'est plus que les 5 millions là. Mais tu ne veux pas monter une vie de misère. Qui va venir porter son argent, son business, te confier à un gros marché? Jamais. Vends-toi cher pour qu'on t'achète cher. Vous comprenez un peu, non, les amis. Donc, c'est un peu dans ce sens là. Ça n'avait rien à voir avec le fait que vous dites que exposer ma vie. Ce vendre cher n'est pas sur une exposer sa vie. Si je partais, je vous montrais plutôt que voilà mon chantier, voilà ceci, cela, ça n'arrive. Vraiment là-bas, c'est vraiment, je ne sais pas. Bon là, c'est selon moi. Même d'autres, ils jugent que c'est très important pour eux. Donc, chacun a sa vie. Et chacun doit mener sa vie telle que ça l'intéresse. Mais nous, quand on vient parler, ne mettez pas vos organes. Vous comprenez, non, les amis. Quand on vient parler, ne mettez pas vos organes. En ce temps, je suis en train d'aller à l'hôpital avec mon bébé. Soyez responsable. Quand la femme est malade comme ça, amenez-vous dans l'hôpital et dépensez. C'était le Général Fouacourt, les gars. Passez une bonne journée. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.